Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'étais pas venue faire une petite vidéo. J'avais envie de venir vous partager quelque chose que j'ai déjà écrit, ça fait bien longtemps sur Internet. Ça fait bien, bien longtemps. Mais là, j'avais le goût de le faire en vidéo. Parfois, on est visuel, parfois on est auditif. Ça fait que des fois, ça peut être bon dans les deux. Mais là, j'ai eu à 4 heures fort de venir en parler. En même temps, j'ai envie de dire au monde que peut-être qu'une personne va le prendre, puis ça va l'aider puissamment. Puis peut-être qu'un autre, ce n'est pas le temps de suite. Que tu vas recevoir cette parole-là, puis tu vas dire, pfff, peut-être que c'est pesant. Puis l'autre, elle va dire, oh wow, ça va la libérer. Par contre, moi je te dis, celle que ce n'est pas le temps, mets-les dans un petit tiroir, puis sors-les quand ce sera le temps. Parce qu'est-ce qui est facile, difficile pour moi, n'est pas nécessairement facile, difficile pour toi. C'est comme, on n'est pas, on n'a pas toutes la même force, on n'a pas toutes, on n'est pas fort, tout à la même place. On peut être fort, tout le monde, mais Dieu nous a donné des forces gratuits. Je parle que c'est facile pour nous autres, puis pour un autre, ça peut être dur. Bien, l'autre, par exemple, qui trouve dur, qu'est-ce que toi, tu trouves facile, va trouver facile quelque chose que toi, tu trouves dur. Je ne sais pas, je suis en train de tout mêler ça, mais je pense que, en tout cas, je pense bien qu'au nom de Jésus, c'est Dieu, veux-je le dire, c'est bien dit, puis c'est bien compris. Fait que là, puis là, la grâce de Dieu est fantastique. Il y a tout un équilibre à avoir dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui font, moi, je vis par la grâce de Dieu, quand je tombe, je demande pardon, je me relève, j'oublie tout. Il y en a qui gardent le poids. Il y a ceux qui ne prennent pas assez de grâce, puis il y a peut-être ceux qui en prennent trop. Là, ils marchent, puis ils font n'importe quoi, puis ce n'est pas grave, la grâce est là, mais c'est un équilibre. C'est de ne pas marcher dans le péché, c'est de tomber, puis de recevoir la grâce de Dieu, de te relever, parce que tu ne voulais pas marcher dans ce péché-là. Mais quand tu as un désir de marcher, tu te dis, ah bien, moi, j'ai le goût de marcher quand même, puis tu le fais. Ça, c'est, bien, la grâce peut venir quand même, mais il faut que tu prennes conscience que la grâce, ce n'est pas un prétexte de vivre selon la chair. Puis, de ne pas prendre la grâce, tu as ce bout-là, mais tu as aussi de ne pas prendre la grâce qui te revient, que tu as toujours le poids sur tes épaules de, tu sais, moi, je ne suis pas correcte, je suis encore tombée là-dedans, je n'aime pas ça, mais... Puis là, là, Satan, il t'écrase parce qu'il est, tu n'es pas bon, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Puis là, tu oublies que la grâce de Dieu veut te le... La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui est tendue vers toi pour te relever parce qu'il t'aime, puis il connaît ton cœur. Dieu ne regarde pas aux choses visibles, il regarde au cœur. Ça fait que, ce matin, on a parlé de ça dans le Zoom Église avec Pasteur Colette, tu sais. Dieu ne traite pas selon nos péchés. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Ça, c'était beau. Ça, ça m'a fait wow. Surtout, ce qu'il a fait wow, c'est qu'il faut ressembler à Dieu. Ça fait qu'il ne faut pas traiter les autres selon leurs péchés. Ça aussi, c'est une belle révélation. C'est quelque chose de merveilleux. Bon, tout ça, pour en venir à qu'est-ce que je veux dire, OK? Qu'est-ce que j'avais envie de dire, c'est vraiment que Jésus, il a tout pris le poids. Ça aussi, on a parlé ce matin. Il a tout pris le poids de nos péchés. Il a été flagellé, il a été fouetté, il a été mis des courantes d'épines. Il a tout, il y a eu... Ça fait que nous autres, on est guéris dans ces meurtrissures. Ça fait que chaque meurtrissure, pour nos meurtrissures, passé, présent et futur, puis pour tous ceux qui le veulent. Puis moi, un jour, j'avais de la peine. Pour de vrai, là, ça me... Ah, que ça me faisait mal de savoir qu'il était blessé à cause de moi. Je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Ça me faisait de la peine. Ça m'en fait encore d'ailleurs, là. J'aurais aimé ça de ne pas avoir participé à ça, mais on est tous pécheurs. Dieu nous a mis ensemble, on est tous, pas un plus que l'autre Dieu. On est tous dans le même paquet, on est tous des pécheurs, mais qu'on est sanctifiés par Lui quand on donne notre vie à Jésus. Puis quand on est conduits par l'Esprit. Ça fait que là, ça ne me faisait jamais de la peine. Puis là, Dieu, le Saint-Esprit, il m'a révélé quelque chose. Des fois, on veut être... Premièrement, Jésus, il l'a fait par amour pour nous. OK? Il l'a fait par amour. Puis pour lui, souffrir pour nous, c'était le seul moyen de nous rendre heureux. C'est quand on comprend la parole, quand elle est révélée dans nos vies. Mais là, pour m'aider, parce qu'il y a des fois, c'est dur. La sanctification, il faut se le dire. Il y a des choses faciles, puis il y a des choses difficiles. On veut, on a une bonne volonté, puis tout. Puis des fois, cah, l'une de bine, ça ne veut pas toujours, tu sais. Mais moi, pour m'encourager, Dieu m'a dit, à chaque fois que tu guéris en dedans, Nancy, tu guéris une meurtrisseuse de Jésus. Quand tu as été cherché, nous sommes guéris par les meurtrisseuses de Jésus. Quand on va chercher, là, notre guérison corporelle, notre guérison émotionnelle, notre guérison spirituelle, puis s'il y en a d'autres, tout ça, là, ça cicatrise. Sa guéris, sa meurtrisseuse, parce que tu as pris ce qui t'appartenait, tu as été pardonné, tu as été guéri. Parce que, hey, tu sais, quand il dit, je veux te sauver, là, accepte Jésus comme ton sauveur, là, sauver, là, on pense, c'est juste, OK. Là, moi, c'est parce que je crois à ce qu'il y a plusieurs places après la mort. C'est sûr qu'il y a l'enfer et qu'il y a le ciel. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je ne sais pas si j'ai pleinement vérité. Pour l'instant, je vais y aller avec ce que je crois. J'espère de tout mon cœur que personne ne va aller là. De tout mon cœur, bien, j'ai le droit, c'est ma foi. J'ai foi que chaque personne, peut-être, qui est proche de mourir, peut se donner sa vie à Dieu, puis on ne le sait pas. En tout cas, pour moi, c'est le même. Puis, fait que là, je suis en train de dire que je crois à ça. Fait que pour croire ça, fait que là, quand on dit qu'on est sauvé, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on est sauvé de l'enfant, puis qu'on va vivre la vie éternelle, OK. Peu importe comment tu crois à la fin, ce n'est pas vraiment ça qui compte, c'est qu'est-ce que moi, je veux dire par après, parce que les croyances, c'est de croire en Jésus qui est le plus important. Fait que là, à cause de ça, mais être sauvé, de quoi? Là, non, ce n'est pas juste de l'enfer. Non, ce n'est pas juste de la perdition. Si on est sauvé, ça veut dire qu'on est guéri. On est guéri. La sanctification, c'est tout le long de notre vie, jusqu'à temps qu'on meurt. Puis, quand on guérit, quand on est sauvé, c'est qu'on est sauvé de nos blessures spirituelles, émotionnelles. On est sauvé de nos blessures corporelles. On est sauvé. On croit en la parole, puis la parole est efficace dans nos vies. Donc, à chaque fois que je vais chercher, ce que moi, mon encouragement là-dedans, c'était vraiment que quand, ça, c'est pour travailler sur moi, mais avec Dieu. C'est que moi, je veux chercher qu'est-ce que j'ai à corriger dans ma vie. Je l'amène au pied de la croix. Je m'envoie chercher la guérison, la meurtrisseuse, elle se referme, puis Jésus, il y a moins de meurtrisseuse. Ça m'encourageait à vouloir, parce que ce n'est pas facile d'aller chercher nos bobos, puis de vouloir les guérir. Il y en a peut-être qui ont plus de facilité à faire ça, puis il y en a d'autres que c'est vraiment difficile. Ça m'encourageait que quand je guérais de quelque chose, ça guérit le bobo de Jésus qui a eu sa croix pour moi. C'est ça que Dieu m'avait dit. Il dit, Nancy, à chaque fois que tu guéris de quelque chose, Jésus, sa meurtrisseuse, elle est fermée, puis elle est secrétrisée. Ça fait que là, moi, ça, ça m'a encouragée, ça fait comme, OK, Seigneur, OK, alors là, on va y aller un affaire à la fois, mais on va y aller bien. Puis là, s'il y a quelque chose que tu veux que je vois, montre-moi là, montre-le-moi, puis on va prier là-dessus. Puis c'est pas par nos efforts. Parce que ça, c'est ça aussi, c'est dur, c'est touché, parce qu'on essaye souvent par nos efforts. Alors, puis, tu sais, je vais pas dire que Dieu, il apprécie pas ça, parce que Dieu apprécie tous les efforts qu'on fait pour lui. Mais c'est parce que Jésus, il a déjà tout accompli. Fait que là, l'effort, puis... En tout cas, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Tu dis, Seigneur, là, je fais des efforts, puis j'y arrive pas. Bien, c'est sûr, il faut que t'ailles à la croix. Il faut que tu... tu ailles un, t'ailles à la croix, puis tu dis ton chose. Puis là, tu dis, viens me l'enlever, parce que tu me l'as déjà... tu l'as déjà fait pour moi. Aide-moi à prendre ce cadeau que tu m'as donné. Fait que... Ça, c'est vraiment... Attends une minute. Quel chou arrête, mon amour. Fait que... Ça, c'était une belle révélation, puis ça m'a donné la joie de vouloir guérir Jésus. Tu comprends? Mais pas... Jésus, c'est pas... Ses blessures, c'est les miennes qui est sur son corps. Fait que... Ça m'encourage à vouloir faire ça. Ça m'encourage à aller... À aller à la croix, puis aller... C'est comme si on met un bombe sur ses blessures qui est à cause de nous, mais pas à cause de nous. On n'est pas méchants. Il ne nous trouve pas méchants à cause de ça. Mais en tout cas, il nous bénit. Il nous bénit, puis on leur bénit. C'est comme... C'est vraiment... C'est le même Dieu. Dieu, il est comme ça. OK? C'est pas nous autres qui a commencé, c'est lui. Il nous a aimés le premier. Puis après ça, on ne peut pas l'aimer, voyons, avec tout l'amour qu'il nous a donné. Fait que c'est un courant. C'est un courant. C'est quand on arrête ce courant-là que... Ouh! C'est difficile, là. Tu sais, c'est comme... Mais aussitôt qu'on continue, on sanctifie, on le bénit, on guérit sa cicatrice. Là, lui, il nous bénit. Parce que quand tu es délivré, tu es libre, tu es bien. Fait que là, c'est comme un... Là, tu retournes, tu vas aller voir que c'est aguerri. Puis là, c'est un beau processus. Puis jusqu'à la fin de notre vie, ça va être comme ça. Fait que... Il faut chasser notre orgueil de dire, moi, je suis correct. On n'est jamais correct jusqu'à la fin, même si on est des personnes gentilles, aimables. On a d'autres petites affaires qu'on a à trouver. On n'aura... pas fini tant que... Ça ne sera pas fini pour nos vies sur la terre, je parle. Après ça, on va pouvoir vivre de tout ça avec lui fantastiquement. Fait que... C'est ça, j'avais le goût. Parce que peut-être, c'est motivateur. C'est motivateur d'aller au pied de la croix. D'aller... Puis, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a des fois, tu sais, là, il y a des bobos. Là, si on peut aller dans... On va aller avec un exemple dans la chair. Quand, mettons, il y a des petits bobos que tu vas prendre... Qui va guérir tout de suite. Ça ne sera pas long. Ça va s'en aller tout de suite. Tu as d'autres traitements qui vont être un peu plus moyens, longs. Puis, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus longs. Fait que dans le fond, c'est vraiment de... d'aller à la croix, d'aller chercher sa guérison, de voir... Tu sais, quand il dit « Fais comme si tu l'as déjà. » Bien, tu regardes, là, la cicatrice de Jésus qui se referme puis qui guérit. Puis, tu te dis « J'ai reçu ma guérison. » Puis, tu continues de même sans penser que « Bien non, je ne l'ai pas eu. Regarde, je fais là encore de même. » Parce que peut-être ton traitement, il est un petit peu plus long. Peut-être qu'il est bien long, mais que... Puis, ça sert de témoignage en même temps. Puis, Dieu, il fait chaque chose en son temps. Puis, ce n'est pas facile. Puis, quand tu trouves ça bien difficile, là, que c'est dur à vivre, demande-lui le courage. On a besoin de courage pour pouvoir passer au travail des choses. C'est pas... Dieu ne nous a pas promis une vie totalement... Bien, pas comme le monde. Là, au premier moment, on n'est pas comme le monde. On ne peut pas avoir... La paix du monde n'est pas vraie, là. Mais la paix de Dieu, elle nous aide à passer au travers des choses. C'est comme... Je vais dire que c'est pas facile, mais ça... Tu sais que tu es dans l'épreuve, mais ça passe comme sur le dos d'un canard. Puis, tu... Des fois, c'est difficile, puis des fois... Puis là, tu te... Ça te donne des forces pour la prochaine épreuve, puis... Mais c'est ça. Il faut vraiment lui faire une totale confiance. Totale confiance, des fois, ça vient nous... Nous travailler. Mais quand on a de la misère, qu'on demande le courage, qu'on lui demande la patience, qu'on lui demande de nous fortifier, puis il est fidèle, puis il va le faire. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. C'est que quand on guérit nous, quand on travaille sur nous, ça guérit Jésus, ça guérit ses meurtrisseurs. En tout cas, j'espère que ça va vous bénir. Moi, ça m'a fait vraiment du bien. Quand cet esprit m'a révélé ça, ça m'a donné envie de me sanctifier. Fait que, en tout cas, j'espère que ça vous a fait du bien. Je vous aime fort. Puis passez un bon temps avec lui. Allez avec lui dans sa présence. Vous allez voir, c'est bon. Fait que je t'aime. Bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.